Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce Cessna 172 équipé d'un Garmin 1000 à l'occasion d'un vol qu'on va effectuer aujourd'hui entre l'aéroport d'Ajaccio et l'aéroport de Figari La distance est assez courte, il y a une trentaine de nautiques ce qui fait qu'on mettra à peu près une demi-heure de vol, ce qu'on va grenouiller un peu du côté de Figari Le vol est assez court, c'est volontaire, ça ne sert à rien d'avoir de la croisière qui ne sert pas à grand chose L'avion c'est un Cessna 172, pourquoi j'ai pris celui-ci ? Il fait partie du package de base d'X-Plane, ce qui permet à tout le monde de pouvoir reprendre cet avion-là et de repratiquer un peu de vol IFR et refaire éventuellement 2-3 procédures, pourquoi pas comme celle qu'on va faire aujourd'hui On va utiliser les cartes ici, celles d'Ajaccio et celles de Figari que j'ai téléchargées sur le site du SIA, le service d'information aéronautique Le lien est sous la vidéo, ça vous permet de télécharger l'ensemble des cartes aux instruments de tous les aéroports français On utilisera également l'ensemble des composants de l'avionique Garmin 1000 de manière à pouvoir effectuer notre vol Alors je me suis mis en condition VFR aujourd'hui, maintenant on aurait pu faire ça en condition IFR ça ne change pas grand chose, vous verrez qu'on va uniquement utiliser les instruments sans référence visuelle On se met donc sur la carte ici, on l'étudiera tout à l'heure Le principe ça va être de décoller d'Ajaccio, d'aller faire la verticale du VOR ici et ensuite de descendre au large de Propriano qu'on voit On va descendre ici vers le sud, on voit Propriano toujours, on continue de descendre vers le sud On intercepte la radial ici, on va effectuer quelques tours d'attente pour ensuite revenir shooter l'approche ici sur la VOR DME de la piste 05 Pour mettre notre avion en route, donc ça j'en ai pas besoin pour l'instant Je vais vérifier que tout soit paramétré correctement Les réservoirs c'est bon, la mixture, les volets, il n'y a pas de breaker qui a sauté On est bien sur OFF, tout est sur OFF Et là on est bien sur OFF partout également, impeccable La batterie est sur ON Alors avant de la mettre sur ON, hop Je vais me préparer mon beacon, mon nav La minute à d'oublier Voilà ma batterie est sur ON Impeccable, paramètres sont normaux Je vais descendre Mon parking brake, je vais le mettre Voilà, la mixture, c'est sur plein riche La fuel pump, elle est sur ON Je vais pouvoir démarrer mon avion, c'est dégagé partout Voilà, c'est démarré, le Mirax est encore produit Ça stabilise Impeccable, l'alternateur, je le mets sur ON L'avionique, c'est sur ON Ici, la fuel pump, je n'en ai plus besoin Les autres paramètres, c'est correct Je peux vérifier tout de suite ma batterie stand-by Je la mets sur test Je crois qu'il faut attendre 20 et 30 secondes Voilà, il y a la lumière qui s'est allumée Il faut attendre une vingtaine ou 30 secondes, je crois Vérifier que la lumière ne s'éteint pas Ce qui montre que la batterie de secours est bien chargée correctement Bon allez, on considère que c'est bon, que c'est chargé Parfait Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser à mon avionique Et préparer mon avion Ici J'ai mes fréquences de navigation Alors je vais mettre Deux vords Je vais mettre le vord d'Ajaccio 114.8 Ici, donc je vais me servir Et puis évidemment le vord de Figari 116.7 Donc 116.7 et 114.8 En nav 1 Nav 1, j'ai appuyé Nav 1 ici, 114.8 Je vais mettre celui d'Ajaccio C'est celui dont je vais me servir d'abord Voilà, je le passe en actif Et il l'a reconnu Alpha, Juliette, Oscar, Ajaccio Tout va bien Ensuite, en stand-by C'est Figari 116.7 Il est maintenant en stand-by En nav 2 Je vais faire l'inverse Je vais mettre ici 116.7 Que j'active Et je vais mettre donc 114.8 En stand-by Alors, le Figari 116.7 Il ne l'a pas reconnu C'est logique en fait C'est une fréquence VHF Et donc pour la VHF C'est une portée optique Et du coup il a besoin D'avoir un peu d'altitude Pour pouvoir le capter Au niveau du sol Là forcément il ne l'aura pas C'est trop loin Mais dès qu'on montra Après le décollage Il arrivera à le capter Ensuite ici Le magenta C'est du GPS Donc là c'est un direct To pour aller sur Figari Alors c'est bien On va bien à Figari Mais le GPS On s'en tamponne complètement Pour aujourd'hui Là c'est du GPS aussi C'est du GPS Donc pour ça Je vais jouer avec ce qu'on appelle Le CDI Course Deviation Indicator Qui fait qu'en jouant dessus Je peux zapper entre Le vore 1 Le vore 2 Et le GPS Aujourd'hui Je vais m'appuyer sur le vore 1 Qui correspond donc au vore d'Ajaccio Le vore 1 Ici par défaut J'ai le DME Qui est affiché également C'est très bien Qui est donc sur le vore 1 114.8 Qui vient d'Ajaccio Il m'annonce 9 nautiques 7 9 nautiques 7 C'est pas déconnant du tout Entre le seuil de la piste 20 Et puis le vore d'Ajaccio Finalement 10 nautiques Ça me paraît cohérent En ave 2 En ave 2 Donc c'est Figari Il ne capte rien pour l'instant Et l'aiguille du coup Il la met à l'horizontale Ce qui est parfaitement normal Vous verrez qu'en vol Une fois qu'on aura décollé L'aiguille est partira Et elle va s'orienter directement Sur le vore de Figari Mais pour l'instant C'est logique Qu'elle soit comme ça Ici c'est le vent Le vent est à 0 C'est normal Pourquoi ? Parce que j'ai décidé De ne pas mettre de vent Pour ce vol là L'idée c'est vraiment De se faire plaisir En faisant une approche En utilisant des vores C'est pas de se compliquer la tâche En essayant de faire des composantes de vent Et puis regarder un petit peu Comment on peut compenser tout ça Donc on va faire ça avec un vent 0 Et en condition Ce qu'on appelle ISA Les conditions ISA C'est une atmosphère standard Qui part du principe Qui est à 15 degrés au niveau de la mer Que la pression atmosphérique Est à 1013 hectopascal C'est ce que j'ai pris pour aujourd'hui En clair Des conditions parfaitement standards Je poursuis la lecture de mes instruments Ma vitesse est à 0 C'est normal Mon cap actuel 101 Oui ça me paraît cohérent Parce que la piste 0-2-1 est ici Mon cap actuel 0-31 Ça ne me convient pas Par contre je vais prendre le cap de la piste On va décoller de la piste 20 à Ajaccio Ce qui fait que la piste est orientée de mémoire C'est 203 à l'orientation magnétique Donc je vais me garder 203 Ensuite Ma course 0-30 Alors ça ça ne correspond pas à grand chose Ce que je vais faire C'est régler la course de mon vore Regardez je vais la synchroniser ici Voilà Quand je la synchronise Il a fait deux choses La ligne La petite ligne que j'avais La petite ligne verte Il me l'a alignée ici Et la deuxième chose C'est qu'il m'a changé la valeur Il m'a indiqué 186 C'est bon ça Puisque depuis ma position ici Effectivement Si je voulais rejoindre directement Le vore d'Ajaccio Un cap 186 Ça me paraît Ça me paraît Tout à fait cohérent Donc je vais le garder comme ça 186 Ensuite Donc 1013 hectopascales On en a parlé On voit Qu'on est actuellement A une vingtaine de pieds Pratiquement 40 C'est cohérent On en reparlera après Et l'altitude Pour l'instant Il m'a mis 1000 pieds Qu'est-ce que j'ai comme altitude de transit ? Je ne dois rien avoir de publier ici Parce que j'ai fait un direct Et ici Je n'ai rien non plus Il n'y a que là Où j'ai On me dit 5000 vers 4000 On va se mettre à 5000 pieds Ce sera très bien 5000 pieds Donc je le règle Voilà C'est ce qu'on appelle la selle Altitude sélectionnée Donc 5000 pieds C'est parfait Il me reste à configurer Mon pilote automatique Qui vole beaucoup mieux que moi Donc ce que je voulais dire Ici j'ai tous mes modes Donc là justement Je n'en ai pas Je vais cliquer sur heading Et là par défaut Il m'a mis le heading en vert Il ira donc chercher Après le décollage Quand je enclencherai Le pilote automatique Il ira chercher le cap 203 Le cap de la piste Le FD Flight Director Qui correspond à ce qu'on voit En magenta ici Qui est l'indicateur Que je vais suivre Et qui me donnera Un guidage aussi bien latéral Que vertical Et le pitch Le pitch c'est L'angle entre l'axe Longitudinal de l'avion Et l'horizon Donc je peux avoir Un pitch up Autrement dit Quand je suis remonté Ou un pitch down Lorsque je suis en descente Je ne vous apprends rien Au décollage On va se mettre un pitch up Et on va se mettre Aux alentours de Ouais 9 degrés Ça me paraît cohérent Ça fait longtemps Que je n'ai pas volé un Cessna Mais ça me paraît pas mal Voilà On a seté l'ensemble De nos paramètres ici Les fréquences radio Je m'en tamponne complètement Ce n'est pas du tout L'objet du tuto Donc je ne vais pas y toucher Ici j'ai tout paramétré proprement Voilà Eh bien écoutez On est prêt maintenant A partir Voilà Que je voulais vérifier quoi Si il y a une chose Regardez là sur Ajaccio On voit l'attitude de l'aérodrome 19 pieds Et au seuil 15 pieds Donc c'est parfaitement cohérent Bon là on va décoller nous De la piste 20 Donc ce n'est pas la piste 02 De toute façon Mais ça vous donne 19 pieds Qui est à peu près en altitude De l'aérodrome Qui correspond à un hectopascal Un hectopascal en aéronautique C'est égal à 28 pieds Donc c'est ce qui se rapproche le plus Si vous voulez Vous ne pouvez pas mettre 2 ou 3 hectopascales Un hectopascal C'est à peu près cohérent Avec 19 pieds Donc là on lit 20 pieds Effectivement Donc on a un réglage correct On va rouler et décoller La carte je l'applique pour l'instant On va pouvoir Les phares Le landing Le taxi Et le strobe La fuel pompe pour le décollage On revient ici On libère le frein de parc Et on roule Alors en ce qui concerne le roulage Là vous voyez On est déjà au seuil De la piste 20 Donc on aurait pu décoller De la position Mais c'est un principe La piste Une longueur de piste C'est fait pour être utilisé Et je préfère avoir De la piste devant Que de la piste derrière Donc voilà On va prendre La longueur complète De la piste Alors le roulage Comme le décollage Et l'atterrissage Franchement Vous ferez largement mieux que moi C'est de toute façon Pas l'idée du tuto Voilà C'est juste d'avoir quelque chose D'à peu près cohérent Parfait Je vais m'aligner Par rapport à ma piste Voilà Le frein de parc Là je fais quoi ? Je vérifie mon cap 201 Donc j'ai 2 degrés Par rapport à la piste Je le corrigerai à l'envol Ici Je vais resynchroniser Proprement mon vore Voilà Et bien écoutez On est prêt On va mettre Un cran de volet Et on est parti Allez Donc mise en puissance De l'avion On y va progressivement La puissance est appliquée Le vario est positif Pas de voyant d'alarme On poursuit 60 nœuds Rotation Le vario positif Le train surrentré Ah bah non Il ne rentre pas Effectivement Tant pour moi On va enclencher l'autopilot Il fera beaucoup mieux que moi Voilà Donc là maintenant Vous voyez Hop Le vore là Le vore 2 Il a tourné C'est parce qu'il a capté Le vore de Figari On y reviendra plus tard On est en montée On vient passer 400 pieds Je vais rentrer le train Mais loupiote Je n'ai plus besoin Du landing Je n'ai plus besoin Du taxi Et je n'ai plus besoin De la pompe non plus Voilà Ensuite Je suis Donc maintenant En vol Là je vois que Je suis en train De descendre Tranquillement Vers le vore d'Ajaccio Je vais dézoomer un peu Voilà Je dézoome un peu Il faudrait pratiquement On prend un CAP 180 Pour venir le rejoindre Ce qui paraît cohérent Je vais resynchroniser Effectivement 183 Ce qui m'intéresse moi Pour l'exercice C'est que Allez Je vais le mettre L'idée C'est d'intercepter Si vous voulez Cette course là Donc c'est où La course 180 Pour venir vers le vore Pour venir vers le vore Ou alors Ce qu'on appelle La radiale La radiale C'est depuis le vore Donc depuis le vore Ce serait la radiale 360 Ici j'ai la radiale 0,60 Et la radiale 270 Donc ce que je veux moi C'est que mon avion Suive le radiale 360 Ou alors Ce qu'il y avait Au même Que la course 180 Donc pour ça Ma course ici 183 Je vais la modifier Pour mettre Une course 180 Avec ma course 180 Je m'aperçois Que mon aiguille verte Ici Vous voyez Elle a un petit peu Décalé par la droite Ca veut dire Que pour aller la chercher Il faudrait Que je passe Je fasse un virage Par la droite Pour aller la chercher Là maintenant Je passe dessus Vous voyez Donc je suis pile Sur la bonne radiale Je vais attendre un petit peu Vous allez comprendre Je viens de passer 2000 pieds en montée Je regarde Mon avion La vitesse est stabilisée C'est parfait Je poursuis la montée Tranquillement Vers 5000 Vous voyez ici On phrase Et là en même temps Mon avion Il est en train De parcourir De la distance Et je m'aperçois Que là Voilà Je suis passé De l'autre côté De ma radiale Et que maintenant Si je dois venir Rechercher ma radiale Il faut que je reparte A gauche C'est cohérent Je veux bien suivre Ma course 180 Et pour ça J'ai bien ma petite aiguille Qui est à la gauche Donc si je veux Aller la chercher Il faut que je parte à gauche Donc je vais changer Mon cap Et je vais aller chercher Un cap maintenant Donc à gauche De ma course Au lieu de 180 Je vais prendre par exemple Allez 15 degrés Je vais prendre 165 Voilà Là vous voyez Que mon avion Est en train de revenir Tranquillement vers ma radiale Et que là Mon aiguille verte Elle va revenir Se centrer Progressivement Pour revenir s'aligner Sur celle-ci Allez on va mettre Encore 5 degrés 160 Ça fait 20 degrés D'écart Ça va aller un peu plus vite Voilà on commence À la voir rentrer Tranquillement Je me prépare À recentrer Mon cap Voilà ça arrive Progressivement Progressivement Voilà Là je veux suivre toujours La radiale 180 Je suis au cap 180 J'ai un petit degré Allez je vais aller chercher Donc si je ne bouge pas Comme je n'ai pas de vent Je vais forcément suivre Ma ligne bleue Qui va m'amener Vertical de mon vore Là je vais dézoomer Un poil Ce sera très bien Vous voyez Je suis un petit peu décalé Très léger à droite D'un degré Donc c'est pour ça Que j'ai mis Un petit pouillème Allez on va en mettre Un deuxième On va en mettre 2 degrés Donc 182 au lieu de 180 Il faut savoir Que là je vais me rapprocher Dangereusement de mon vore Je suis à 3 nautiques 5 Je vais perdre en précision Plus on est prêt Moins il est précis le vore Donc ça ne sert à rien De faire des grosses corrections En tous les sens Là vous voyez Je suis sur ma radial A un pouillème près Donc si je considère Que je suis bien Maintenant 182 Voilà je vais pouvoir Revenir 180 180 pour 180 Je ne touche plus à rien Il n'y a pas de vent Mon avion Il va forcément passer vertical Pendant ce temps là Je regarde Je stabilise à 5000 pieds Mon avion Il augmente sa vitesse C'est parfait Et là maintenant Je vais aller chercher ma carte J'ai dit quoi Que je décollais Que j'allais chercher Mon vore d'Ajaccio Que je passais vertical Et ensuite J'allais chercher Un certain cap Le cap Je vais regarder ici Il n'est pas au hasard En fait C'est que je vais l'intercepter Vous voyez ici Qui me donne Une radiale 165 D'Ajaccio Ici Donc le but C'est d'aller pour moi Intercepter Tout de suite La radiale 165 De manière à pouvoir Plus qu'à voler tout droit Jusqu'à ma prochaine contrainte Je reviens sur Ajaccio Ici Donc là J'arrive Un nautique 9 Et donc J'aurais plus qu'à modifier Mon cap Ici Vous voyez Figari Il me dit que Pour aller à Figari Et bien Il faudrait que je prenne Un cap 140 Et bien 140 Ça me paraît Tout à fait cohérent Puisque le vordage Ajaccio Étant là 140 Ça m'amènerait ici Et on voyait bien Sur l'autre carte Là vous voyez 140 Ça me paraît tout à fait cohérent Pour rejoindre mon vord ici Alors il n'y a qu'une seule aiguille Il n'y a pas une aiguille Avec une petite déviation Pourquoi ? Parce qu'en fait Il n'y en a qu'une avec une déviation Il y a celle-ci Le vord 1 Celui qui est en stand-by Il vous donne Il vous donne l'aiguille Comme si vous aviez synchronisé Donc comme si les deux étaient ensemble Donc vous lisez Le cap direct Vous savez que là Vous avez à faire un cap Un petit peu moins de 140 138 pour le rejoindre Là hop Vous voyez On vient de passer verticale du vord Clac Ici Vous voyez Tac L'aiguille est sur centre Et là Il y a un petit triangle Qui a changé de vue Et maintenant On a dit qu'on prenait un cap 165 Je prends mon cap 165 Et ce que je veux On est d'accord C'est suivre ma radial Également 165 Ici Si je reprends Mon vord là Donc je suis bien passé verticale Ce que je veux Ce que je veux C'est me voler Le long de la radial 165 Qui se trouve ici Alors la course Pardon 165 Oh non Excusez moi C'est bien la radial La radial ici 165 Donc Je vais mettre ici Ma course à suivre Qui est bien de 165 C'est celle que je veux Voilà Et là Je suis 165 165 Je ne devrais pas être Trop 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 mal Il y aura un petit ajustement Mais encore une fois On est très près du vord Donc comme on est très près Je vais attendre un peu Qu'il se stabilise Et lorsque la lecture Est suffisamment fiable Je vais pouvoir vraiment Essayer d'affiner un peu Mon calcul De manière à pouvoir M'aligner sur Sur ma radial de vord Là je vois que ça commence A se stabiliser Donc je vois bien Qu'il faut aller à gauche Pour aller la chercher Allez Je vais me mettre 10 degrés d'écart Voilà On voit que ça rentre tranquillement Parfait On revient au cap 165 Voilà Donc là On est Sur la course en 165 Au cap 165 Elle a un petit degré Pour être vraiment propre Là je vois que c'est très léger droite Et là je m'aperçois Que mon avion Effectivement il vole Et il va bien passer Sur ma radial 165 Du vord d'Ajaccio Donc maintenant Qu'il est sur sa course ici Voilà Je n'ai plus besoin Donc de ma carte d'Ajaccio Je sais que je vais Redégringoler tranquillement ici Et je vais arriver Sur cette radial 165 d'Ajaccio Le but A partir de là Ca va être D'intercepter ma radial ici Et d'effectuer Mes tours d'attente Alors J'ai un petit peu de temps Pour en parler Oui j'ai un petit peu de temps On y va Cette carte de Figari Donc on voit que c'est une carte Aux instruments Instrument Approach Art Pour la piste 05 Et c'est une approche VOR Approche aux instruments Des catégories ABC Ca veut dire que c'est pour les avions De ces catégories là ABC Sachant que les catégories Sont définies En fonction d'un avion A la masse maximale A l'atterrissage A la vitesse Pour passer le seuil de piste Qu'on multiplie par 1,3 Et cette vitesse là En fonction de la tranche Dans laquelle il va se trouver Ca va nous déterminer Une catégorie avion Le Cessna C'est un petit avion Il fait partie des avions De catégorie A Puisque il a cette fameuse vitesse Qui est inférieure à 80 10 nœuds Donc catégorie A C'est pour nous C'est parfait Altitude de l'aérodrome Ca c'est à Figari 87 pieds Donc ça a été pris Sur une référence Quelque part sur l'aérodrome Je ne sais pas trop où On s'en fout un peu Nous ce qui nous intéresse Et surtout celle là C'est stretch hold 40 pieds au seuil de piste Donc au seuil de piste L'élévation est de 40 pieds Au dessus du niveau de la mer Tout à l'heure Je vous ai dit Qu'un hectopascal C'était 28 pieds Vous voyez en aéronautique On aime bien parler aussi D'hectopascal Et bien 2 hectopascal Ca fait 56 pieds 2 x 28 C'est pas décodant Si vous voulez C'est ce qui rapproche Le plus de 40 pieds Les fréquences radio On en a parlé On a dit qu'on s'en tamponnait Enfin c'est plutôt moi Qui l'ai dit Je vous l'ai un peu imposé Donc on se fout Des fréquences radio Pour ce tuto Il nous dit qu'un DME Donc distance Major Equipment Est indispensable Oui forcément Parce qu'on a besoin De regarder des distances Pendant le vol Et on s'en servira La variation De degré est En fait c'est la différence Vous savez qu'il y a deux nord Il y a le nord géographique Et le nord magnétique Et bien c'est deux degrés C'est justement Est C'est la différence Depuis Figari Entre le nord géographique Et le nord magnétique Cette variation Est différente Sur tous les aéroports du monde Voilà Ici C'est ce qu'on appelle La MSA Minimum Safety Altitude D'un coup d'oeil On voit déjà C'était centré Autour du vent Du vent Oui de Figari Fox Golf India C'est généralement Sauf indication contraire Sur un rayon de 25 nautiques Donc ce qui est le cas Et dans ces 25 nautiques là On s'est déterminé également Par des rayales Et on voit Enfin là Ce sont plutôt des courses 225 Et 144 Et on a également Un arc à 13 nautiques Dans cet espace là On sait que La latitude minimale De sécurité Safe pour voler Est à 6000 pieds Que dans ce secteur Elle sera de 9000 pieds Comment c'est calculé Ça prend en compte L'obstacle le plus élevé Dans le secteur Et si jamais La hauteur de l'obstacle Est supérieure à 5000 pieds Dans ces cas là On va rajouter 2000 pieds de marge Pour déterminer L'attitude minimum de sécurité Et si la hauteur Elle même de l'obstacle Est inférieure à 5000 pieds On prendra 1000 pieds de marge Donc ici On sait que sur notre trajet Par rapport à Figari Il y a des parpaings Qui nous donnent Une altitude minimale De sécurité à 9000 pieds En clair Qui doivent être inférieurs A 7000 pieds A priori Les obstacles Et puis nous Pour ce qui nous concerne On sera surtout Dans cette zone là Grenouillé Avec une altitude à 6000 pieds On est au dessus de la mer Surtout Donc bon Nous il n'y a pas tellement De surprises Ça va très bien se passer Les 6000 pieds Typiquement on les voit Par rapport à là On voit 4498 Plus 1000 pieds de marge Ça nous fait 5498 Il y a peut-être un obstacle Un peu plus haut aussi Voilà Mais en tout cas Tout ça Ça nous paraît cohérent La trajectoire Donc avant de parler La trajectoire Ici c'est donc la vue de haut On a la mer ici Je ne vous apprends rien Tout ça c'est la terre Et ici Tout ce qui est coloré Donc c'est les reliefs Plus c'est foncé Plus c'est haut Les trajectoires Et bien nous Ce qui nous intéresse C'est à être volé Le long de cette trajectoire En noir Ici c'est ce qu'on appelle Un circuit d'attente Donc de manière A pouvoir faire patienter Les avions Ou alors même Les avions qui demandent A être mis en attente Le temps par exemple De paramétrer un peu Le temps de leurs affaires Attendez Je regarde juste quelque chose Oui j'ai encore le temps On en parlait Donc le plan de match pour nous Ca va être d'arriver ici Sur la radial 165 De venir faire Quelques tours d'attente Le temps de paramétrer Nos affaires Et ensuite On viendra shooter l'approche Ici Vordeme Sur la piste 05 Ici donc Ce sont des altitudes Voilà Pour nous donner Des points de repère Là c'est un aéroport Propriano Là c'est les caractéristiques De l'attente Qui nous dit que Voilà holding Pour attente Au dessus d'un Vordeme Utilise un Vordeme Pardon GALDA C'est le nom du point GALDA Qui est ici Et qui s'appelle Également IAF C'est Initial Approach Fix Ca va être le point Auquel on débute L'approche Aux instruments On en reparlera tout à l'heure Et pour faire des circuits Tours d'attente La vitesse maximum Est de 220 nœuds La radial Ici pour venir En rapprochement Dans la course C'est 165 C'est vérifié Et ce sont bien des virages Par la droite Qu'on doit effectuer Et on a les radiales Les distances 21 et 18 nautiques D'Ajaccio Effectivement 21 nautiques d'Ajaccio 18 nautiques d'Ajaccio Et l'attente Est entre 5000 Et 8000 pieds C'est parfait On arrive à 5000 pieds Le monde est bien fait Donc on pourra effectuer Nos tours d'attente A 5000 pieds Je vous coupe Ou plutôt je me coupe On va arriver ici Tranquillement sur cette radiale Et regardez On va croiser la radiale 262 de Figari Ici on est en train De croiser la 265 Bientôt la 262 Et quand on va la croiser C'est une distance A partir de là On pourrait Si on commençait l'approche On pourrait commencer A descendre d'ailleurs Vous voyez De 5000 vers 4000 Ça ne nous concerne pas Mais ça nous donne Une indication Quand même Qu'on ne va pas tarder A rentrer dans l'attente Donc ici Pour nous l'attente Ça va être Quand on va croiser La radiale 242 de Figari Et qui correspondra Aussi Si j'aime On ne s'est pas trompé A 21 nautiques DME Du vordage action Donc Nos 21 nautiques DME Du vordage action Là ici On en a 18.3 18.4 Donc on avance Et la radiale 242 de Figari Et bien vous voyez Là on est à la radiale 240 250 256 Pour l'instant Et ça va diminuer Au fur et à mesure Et lorsqu'on en sera A la radiale 242 Ça devrait faire un carreau Avec 21 nautiques DME Lorsqu'on sera là On sera donc vertical Du point Galda Et on effectuera Un tour par la droite Enfin Un demi-tour par la droite Pour revenir au 345 Toujours à 5000 pieds Alors évidemment Là c'est un cas facile Dans le sens Qu'on n'a pas de vent Donc forcément On va pouvoir prendre Nos capes propres Sans avoir à faire De correction Par rapport A la direction Encore une fois L'objet du tuto Ce n'est pas De faire de la surenchère Et puis mettre des conditions Compliquées partout On fait ça sur un cas simple Et puis après Le décliné avec des composants De vent Tout le monde comprendra Qu'une fois qu'on a du vent Dans le cul Ça nous pousse Et qu'on a du vent Dans le face Ça nous ralentit 20 degrés 5 On ne va pas tarder A tourner Donc par la droite Au cap 345 Et regardez la radiale 242 Le monde est bien fait On y arrive également 21 nautiques On est centré Sur notre radiale C'est parfait On virage par la droite Alors attention Vous voyez la pinule Je la bouge Degré par degré Maintenant Le but C'est de ne pas passer De l'autre côté Des 180 degrés Sinon Hop Il va virer Dans l'autre sens Donc je fais un virage Progressif Voilà Maintenant je peux y aller 345 Parfait Et une fois stabilisé Au 345 On va continuer Au 345 Jusqu'à intercepter Les 10 nautiques D'Ajaccio Pour revenir Se refaire un tour Par la droite Et se remettre Et se remettre Sur la course 165 Je poursuis Ici Une fois qu'on aura décidé Débuter l'approche On viendra ici Là on débutera l'approche En descendant Vous voyez De 5000 A 4000 pieds Là De 5000 vers 4000 pieds Et l'approche Va débuter officiellement Ici Lorsqu'on arrivera Sur GALDA C'est l'initial approach fixe Le IAF Et à partir de là Il nous demande De descendre de 4000 pieds Vers 1500 pieds Donc on descendra Vers 1500 pieds Toujours au 165 Jusqu'au moment On interceptera La radiale 232 de Figari Qui correspond également A 23 nautiques DME Du bord d'Ajaccio A partir de là On se met en virage Par la gauche Au cap 0.72 A une vitesse maximale De 182 Alors pour nous Il n'y a pas de danger Avec un Cessna Jusqu'à arriver Sur ce point là Qui sera situé A 7 nautiques DME Du bord de Figari Je vous coupe Ou plutôt je me coupe Vous apercevez Que donc on est bien Sur cette trajectoire là Que nous Notre radial 165 Enfin notre cours 165 Est bien situé A notre droite Et vous voyez Que ici Elle est bien située A notre droite On est à 19 nautiques Point 6 On doit être situé A peu près ici Et dès qu'on arrive A 18 On enquille notre virage Par la droite J'aurais pu Mettre Le simulateur Sur pause De manière à pouvoir Discuter un peu Tout ça avec vous J'en ai pas envie Pour deux raisons Déjà parce que Parce que Ça vous montre En fait Qu'il y a aussi Des briefings Qu'on se fait en vol Quand on est à plusieurs pilotes Donc c'est toujours intéressant De en discuter Mais il ne faut jamais Perdre de vue Que la priorité C'est de voler l'avion Et la deuxième Parce que justement Ça permet En discutant de tout ça Et puis en faisant De petites bricoles Et bien d'avoir à gérer En même temps Notre trajectoire Et de ne pas oublier Justement qu'il faut faire aussi Ou des changements de cap Ou vérifier une vitesse Vérifier une altitude Vérifier l'ensemble De nos paramètres 10 du nautique Allez crac On revient par la droite Et si on a été très fort On va se retrouver Pile poil Sur la cour 165 Je poursuis A cette nautique DME ici On vire par la gauche Au cap 0.30 Et vous voyez Théoriquement On devrait être À 1500 pieds Et on va poursuivre ça Jusqu'à 4 nautiques 7 De Figari Qui correspondent A quelque chose On appelle le FAF Le FAF C'est le Final Approach Fix Ici on a le IAF Initial Approach Fix On peut éventuellement Avoir un IF Intermédiaire Fix Là on n'en a pas Et on a un FAF Final Approach Fix A partir de ce FAF On se mettra en descente On le verra là plus bas On se mettra en descente Toujours au cap 0.30 Jusqu'à arriver À un nautique 6 de Figari Lorsqu'on arrive À un nautique 6 de Figari On va arriver À la fin de la procédure Et là il y a deux solutions On voit la piste On poursuit On se pose On ne voit pas la piste Et on initie Ce qu'on appelle Une approche interrompue L'approche interrompue C'est ce qu'on voit ici En pointillé Voilà Ça nous indique Qu'il faut virer Par la droite Au cap 0.97 En direction D'un point Qui s'appelle Massal Et on monte vers 4000 pieds Bon on va essayer Nous de s'opposer Sans avoir à suivre Cette trajectoire là Ici donc C'est les fréquences Là vous voyez Le vore de Figari 116.7 Là vous voyez Un chanel 114 x-ray C'est ce qu'on appelle Un tacon Alors un tacon C'est utilisé par les militaires Ça leur donne également Comme c'est comme un vore Si vous voulez Ça leur donne une radiale C'est comme un vore DME Ça leur donne une radiale Donc la fonction vore Ça leur donne également Une distance Avec une fonction DME Mais pour les civils On n'a que la fonction DME Qui est utilisable Et non pas la fonction radiale Qui est réservée aux militaires Et pour la petite histoire Pour retrouver en fait La fréquence à partir d'un chanel Puisque eux Ils saisissent le chanel En fait On additionne 114 à une fréquence Qui fait 1053 Alors en fonction Du nombre ici C'est où En addition à 1053 Ou 1063 Et là vous voyez Si je prends 1053 Plus 114 Ça nous donne 1167 Et vous divisez par 10 Ça fait bien 116.7 Pour la fréquence Bon c'est un détail Ça n'a absolument aucun intérêt Je ne sais pas pourquoi Je vous dis ça Mais vous Ce qui vous intéresse C'est 116.7 Donc la fréquence du vore On ne perd pas l'essentiel de vue On pilote l'avion Je vous rappelle Que le virage Est à 21 nautiques d'Ajaccio Et là on est à 20.9 21 nautiques Virage par la droite Voilà Ensuite quoi vous dire d'autre Vous voyez qu'ici On a encore une vitesse maximale 180 nœuds De toute façon Qui ne s'applique pas pour nous Pour la remise de gaz Enfin déjà Parce que j'espère Qu'on ne mettra pas les gaz Et ensuite Parce que de toute façon On est à une vitesse inférieure Quoi vous dire d'autre Ici c'est une zone dangereuse Donc qui est identifiée D580 Et qui est valide Entre la surface Et 3800 pieds Après il peut y avoir Plein de raisons Sur des zones dangereuses Ça peut être des essais militaires Ça peut être Parce qu'il y a des centres particuliers Ou des usines Ou n'importe quoi Voilà Donc ça c'en est une Donc C'est pas interdit De la survoler Il faut juste regarder Un peu ce qu'il peut y avoir Comme activité Si jamais ce sont Les activités de tir Par exemple Dans ces cas là Ça peut être intéressant De savoir que c'est en fonction Et auquel cas Ou alors on retournerait Ou on volerait Au dessus 3800 pieds Ça le contrôle vous le dira Ou c'est également actif Dans les notables Je poursuis Qu'est-ce qu'il nous dit ? Bah là il nous dit Un truc intéressant quand même L'alignement de piste Qui est décaillé de 15 degrés 5 Et il a raison Parce qu'effectivement Quand on arrive ici Vous apercevez Qu'on n'est pas dans l'alignement De la piste Et que là Quand on arrive au minima Il faut s'attendre Avoir la piste 15 degrés sur la droite Important aussi Un risque de turbulence S'en approche Donc c'est toujours intéressant Pourquoi ? Parce que du coup On va anticiper ça Et alors Je ne sais pas Si vous avez vu la vidéo Que j'ai faite Le tuto sur l'Airbus A330 Où là on a une fonction Ce qu'on appelle de wind shear Qui fait que ça nous annonce En fait Lorsqu'on rentre Dans une zone de turbulence Qui est très particulière Qui fait que dans ces cas là Il faut qu'on fasse Une remise de gaz immédiate Là On n'en est pas là Avec ce genre d'avion Mais quand je vois Qu'il y a un risque de turbulence J'aurais plutôt tendance A vouloir anticiper un peu Et en augmentant un poil Ma vitesse en approche Donc si jamais J'avais décidé D'arriver à 85 nœuds Par exemple Je vais plutôt avoir tendance A arriver à 90 De manière à la majorer Un petit peu Pour éviter de me retrouver Dans une turbulence Qui fait que ça pourrait M'amener au décrochage Donc je préfère avoir Un peu plus de badin La vitesse c'est la vie Ensuite C'est pas grand chose d'autre Ici on a ce qu'on appelle Un NDB Donc ça on l'utilisera Sans doute Lors d'un prochain tuto J'avais donc l'idée De faire un petit quelque chose Là dessus Et pareil Pour l'approche interrompue Je pense que ça pourrait Être intéressant Lors d'un prochain vol Attendez On arrive à 10 Une outille Qu'il va falloir virer à droite Voilà Lors d'un prochain tuto Pourquoi pas de faire un tuto Sur la manière de conduire Ce genre d'approche interrompue La manière dont ça se passe Pour ensuite reshooter Une autre approche Ça pourrait être Enfin peut-être intéressant Mais bon Je laisse ça à votre réflexion A vous après de me dire Si jamais ça vous intéresserait Ou pas dans les commentaires Enfin voilà C'est vous qui décidez On a fini pour cette partie là Maintenant On a vu la vue d'en haut Ici on a une vue de profil Qui est très intéressante aussi On retrouve ici C'est la transition altitude 5000 pieds Donc c'est l'altitude à laquelle En dessous On travaille en QNH Donc comme ici en 1013 Et au dessus On travaille au calage standard Qui est d'ailleurs aussi 2013 Aujourd'hui Mais enfin il y a toujours 2013 Le calage standard Mais le QNH là Aujourd'hui est aussi 2013 Ici sur la vue de profil Il me dit que A 7 nautiques DME du bord de Figari Je dois être à 1500 pieds Et oui il a raison Puisque là effectivement 1500 pieds 7 nautiques de Figari C'est 1500 pieds C'est vu Je dois rester à 1500 pieds Au cap 0.30 Jusqu'au FAF Qui lui est situé à 4 nautiques 7 Il a raison Ici 1500 pieds Cap 0.30 Jusqu'à 4 nautiques 7 de Figari Où là j'intercepte le FAF Vous remarquez qu'après 3 tours d'attente On est toujours centré sur notre radial Ici donc j'arrive au cap 0.30 Et là Arrivé au FAF Je débute ma descente Effectivement Je vais débuter ma descente Toujours au cap 0.30 Sur un plan à 5,2% Ce qui fait 3,1 degrés Et on va descendre là Jusqu'à ce qu'on appelle la MDA Ce qui est la Minimum Decision Altitude Donc l'altitude minimale de décision Altitude à laquelle De toute façon On n'a pas le droit de passer en dessous Sans avoir référence de la piste Et là Encore une fois Ici on se met en palier On va jusqu'à ce qu'on appelle Le MAPT Missed Approach Point Et là c'est deux solutions On voit la piste On ne voit pas la piste On voit la piste On poursuit Et on se pose On ne voit pas Remise de gaz Et on effectue l'approche interrompue ici Qui était bien Le virage par la droite Au 0,97 En montée vers 4000 pieds Comme c'est marqué ici Et il nous rappelle quand même Que l'approche N'est pas dans l'axe Effectivement Puisqu'il y a 15 degrés d'écart 20 nautiques 8 On arrive au 21 nautiques Pour le virage par la droite Bon je sais C'est pénible de se faire interrompre Comme ça Mais en même temps Ça vous met vraiment En condition plus réelle C'est beaucoup plus Je trouve que c'est beaucoup plus didactique Mine de rien Que de mettre sur pause Ça apporterait pas grand chose En tout cas C'est ma décision Alors L'approche interrompue ici Donc il nous donne un peu plus de détails Il nous dit que Au MAPT Donc Mr. Prochpoint On tourne à droite Pour intercepter Et suivre le radial 0,97 De Figari Il a raison Figari est là La radial Donc c'est depuis le vore 0,90 Elle serait là 0,97 Un poil plus au sud En montée vers 4000 pieds Et à 13 nautiques On intègre la tente Massale à 4000 pieds Bon voilà On aurait de l'approche interrompue complète Encore une fois Ça ne nous concerne pas aujourd'hui Mais au moins On aurait tous les renseignements En dessous Bon il nous rappelle Que les distances verticales sont en pieds L'RVR et visibilité sont en mètres Et voilà Il dit la même chose en anglais Là c'est ce qu'on appelle Nos minimums Nos minima opérationnel Ici vous avez la catégorie avion A, B, C Il n'y a que les avions de catégorie A, B, C Qui peuvent voler cette approche Nous on est en catégorie A Ça tombe bien Et on a une MDA Pour l'approche vore Une MDA Qui est la minimum Decision altitude Qui est à 950 pieds Et la MDA Avec le H entre parenthèses Qui est la minimum Decision high Donc c'est une hauteur Qui elle est à 910 pieds La différence entre une altitude Et une hauteur La hauteur est par rapport au sol L'altitude est par rapport à la mer Comme vous vous souvenez Que le seuil est à 40 pieds Au dessus de la mer Et bien du coup Si jamais on est en plus à 910 Attendez Le seuil est à 40 pieds Au dessus du niveau de la mer Plus 910 On arrive bien à nos 950 Donc à 950 pieds Où on voit la piste Où on ne voit pas la piste Sachant que On va également majorer Pour la petite histoire Ces minima De 20 pieds Alors c'est pas marqué Sur cette fiche là Faut le savoir En fonction de la catégorie d'avion On va majorer de 20 30 40 Ou 50 pieds Je vais vous expliquer pourquoi On arrive à 18 nautiques On fait plein de tours d'attente Mais rassurez-vous J'ai pris tout le pétrole Qu'il fallait Pour tourner pendant 2h30 Même si jamais Je n'ai pas du tout l'intention De tourner 2h30 Mais au moins on a ce qu'il faut Oui donc on va majorer Comme ces minima là De 20 pieds Même si ça n'est marqué nulle part Pourquoi ? Parce que Ici quand vous allez descendre Vous allez ensuite vous stabiliser En stabilisant Vous allez perdre A un petit poil d'altitude Et vous allez revenir Tranquillement à 950 Ça n'est pas possible Quand on envisage Une minimum décision altitude On considère que C'est une altitude béton On ne peut pas passer en dessous Donc si on ne veut pas passer en dessous Dans ces cas là On va se mettre une butée Qui fait que On va se dire Qu'on veut rétablir à 950 Plus 20 on va dire 970 Et à 970 Comme ça Une fois qu'on aura fait Notre palier On sera bien stabilisé A 950 Au moins on est sûr De ne jamais passer en dessous Alors les 20 pieds C'est marqué nulle part C'est dans la réglementation française Je vous épargne les détails Mais officiellement Vous seriez tenu De prendre 950 pieds Et 970 pardon Et je vais les rentrer Tout de suite Ici Là Mes minima Voilà c'est ici C'est sur ON Et je vais les mettre A 970 Voilà 970 C'est fait Et c'est affiché Ensuite OCH Oui c'est la Obstacle Clearance High Donc c'est la La hauteur Si vous voulez De franchissement d'obstacle Qui est prise en compte En fonction de la catégorie avion Vous voyez que c'est pas la même chose Donc pour 904 pieds On a 952 minima Pour 912 Il prend 960 923 970 Je me souviens plus des formules J'ai fait ça Dans une autre vie Mais je me souviens plus Comment on les calcule Ici C'est ce qui concerne Une circling Ça ça vaudrait un petit tuto aussi On s'en tamponne pour aujourd'hui Mais c'est très intéressant Puisque c'est lorsqu'on veut Effectuer une approche Sur une piste Sans s'y poser Et là on va faire Comme un espèce de tour de piste Pour venir se poser dans l'autre sens A cause du vent par exemple J'y reviendrai Alors dans un prochain tuto Pour l'instant Oubliez ce que je viens de vous dire C'est pas très intéressant Ce qui nous intéresse Nous ici C'est les 950 Plus 20 970 On arrive au 21 nautique Et je pense que ça va être Notre dernier tour d'attente Voilà Ici on a des remarques Qui nous disent Franchissement non assuré par Papy Au niveau du mont Caldarello Ok Donc c'est ici De toute façon on sera à vue Donc on verra bien Il faudra faire attention En clair du côté un peu gauche Mais c'est noté Procédure Donc vore le petit 1 Inutilisable de nuit Si indisponibilité des feux suivants D'accord Bon de toute façon On n'est pas de nuit Et le 2 ici C'est pour la circling On s'en fout On verra ça plus tard La chose qui m'intéresse ici Regardez C'est ça Qui me dit que Pour la descente C'est bien de me mettre en descente Mais comme je vais mettre en descente Déjà je vois Il me dit 3,1 degrés C'est pas évident De pouvoir descendre à 3,1 degrés Donc là Il va me donner des indications En disant Que quand on va passer à 4 nautiques DME Je dois lire 1280 pieds à mon altimètre Vous voyez C'est l'altitude Pas la hauteur C'est l'altitude qui m'intéresse Donc ce que je lirai ici Et lorsqu'on arrivera à 3 nautiques On doit lire 960 pieds Ça me permet d'avoir un contrôle de plan Et de vérifier Si jamais je suis bien Sur mon plan Je suis un peu trop haut Un peu trop bas Et du coup De corriger en fonction Et comme la nature est bien faite Ici vous avez Vous voyez Entre le FAF et le MAPT Vous avez 3,1 nautiques Bah oui effectivement Entre 4 nautiques 7 et 1 nautique 6 J'ai bien 3,1 nautiques Et il me dit que En fonction de ma vitesse Et bien du coup Ça va me faire un temps A parcourir Moi je serai grosso merdo A 90 nœuds A 90 nœuds Ça va me faire à peu près 2 minutes de temps de vol Entre les deux 2 minutes de temps de vol Et à 90 nœuds Ça me donnerait un vario Donc VSP Vertical speed En pied par minute Qui serait en interpolation Là à 500 pieds minutes Donc en clair Je descends à 90 nœuds Je vais mettre 2 minutes A y arriver Et puis je vais descendre A 500 pieds minutes Et en fonction Je ferai des contrôles de plan A 4 et 3 nautiques Et vérifier si jamais Ça mérite d'être ajusté ou pas Vous savez tout On est ici A 19 nautiques On se rapproche des 18 Ce que je vous propose C'est qu'on débute l'approche maintenant Je pense qu'on est prêt 18 nautiques Allez dernier virage Pour venir donc vers la cour 165 Et je vous rappelle qu'ici Une fois stabilisé Après le virage On intercepte l'ariale 262 de Figari Et on débute la descente De 5000 vers 4000 Donc on va anticiper ça Ici je vais changer mon altitude De 5000 ici Je vais la mettre à 4000 C'est fait Je vais attendre un petit peu La radiale c'est la combien ? 262 262 Vous voyez que là je suis 265 Donc je vais y arriver à ma radiale De toute façon Donc dès que j'arrive en fin de virage Je vais pouvoir descendre Je vais me préparer Je vais me mettre en vertical speed Je suis à 0 Et j'aurai plus qu'à le mettre à Je vais le mettre à 700 Je vais bien le mettre à 700 C'est à 800 pieds 800 pieds minutes Voilà je suis sur ma radiale A 800 pieds minutes Je réduis ma vitesse Ça ne sert à rien d'aller à plein pot Et je vais aller viser Aux alentours de 120 nœuds Ce sera parfait Voilà Ensuite je vais descendre ici Jusqu'à intercepter cette radiale là Qui est là Alors là vous ne voyez peut-être pas bien Mais vous avez la fiche sans doute avec vous C'est la radiale 242 de Figari Qui correspond également à 21 nautiques d'Ajaccio Donc 242 nautiques Et 21 nautiques 242 pardon pour la radiale Donc vous voyez ici on est à 251 Donc 242 elle est ici Et ma distance On a encore un nautique 3 à parcourir Là j'arrive tranquillement à 4000 pieds C'est parfait Donc je vais attendre de stabiliser Vous voyez qu'on est pile poil sur notre radiale Le monde est bien fait quand même On stabilise à 4000 pieds Alors je vais remettre un filet de gaz Parce que forcément la vitesse Sinon elle chute Voilà Je suis à 4000 Je vais maintenant baisser mon altitude Donc vers 1500 Qui sera ma prochaine butée J'arrive à 21 nautiques Je descends Hop Et 21 nautiques Attendez Je me suis mis en vertical speed pardon Voilà Je descends Et ma prochaine contrainte Ça va être J'en ai plus besoin Voilà ici Ça va être Maintenant les 23 nautiques d'Ajaccio Lorsque je vais intercepter également La radiale 232 de Figari Pour virer par la gauche au 0.72 Donc là je suis toujours sur ma radiale 165 Enfin sur ma course pardon 165 et radiale 165 d'ailleurs Et j'arrive à 22.5 Donc je ne vais pas tarder à tourner à gauche Vers le cap Donc 0.72 Et ma radiale 232 Effectivement C'est vérifié Voilà J'ai mis mon cap 0.72 Donc là je vais me retrouver maintenant Ici Je suis toujours en descente Vers 1500 pieds Une vitesse 119 nœuds C'est parfait Maintenant Bah en fait Je n'ai plus que des références Par rapport au vord de Figari Je n'ai plus rien par rapport au vord d'Ajaccio Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant Le vord d'Ajaccio Je n'en ai plus besoin Je vais revenir sur le nav 1 Et je vais faire un swap Voilà Et maintenant j'ai le vord de Figari Qui est ici C'est celui-là qui m'intéresse Avec une prochaine course Qui sera Vous voyez Pour venir faire Figari La course au 0.30 Donc ce que je vais faire Je vais mettre ma course ici Au 0.30 Voilà Ma course au 0.30 Ma déviation Elle est sur la droite Ce qui est cohérent Puisque je suis ici Et que mon vord est bien sur la droite Pour aller chercher ma radial Tout va bien Je poursuis Et Mon virage au 0.30 S'effectuera Quand j'intercepterai Les 7 nautiques DME Et là je suis à 9 nautiques 5 Donc j'ai encore 2 nautiques 5 A faire C'est paisible Je dois être à peu près ici Toujours en descendant Vers 1500 pieds Là j'arrive à 2002 C'est pas mal Je vais commencer à réduire Un poème la vitesse Voilà 1800 pieds A 7 nautiques Ça devrait coïncider Avec l'interception de ma radial 0.30 Donc je ne vais pas tarder à l'avoir bougé 8 nautiques J'ai 1 nautique Ok voilà Je vois ma radial qui commence à bouger Le monde est décidément très bien fait Et là je vais pouvoir me mettre en virage progressivement Attention à ma vitesse Qui va se casser la gueule En arrivant en palier Voilà Elle se stabilisera aux entours de 90 nauts je pense Voilà On arrive à cette nautique DME J'arrive tranquillement sur ma radial également Je me mets en virage Voilà Je vais la laisser stabiliser Donc là j'arrive ici Je suis toujours censé parcourir Enfin continue à 1500 pieds Je vais me virer celle-ci qui ne me sert à rien Maintenant la nav 2 Puisque j'ai déjà la ligne verte Ici je vais revenir sur PFD Et celui-ci Tac je l'enlève J'ai plus que la verte C'est beaucoup plus propre La prochaine étape Je suis à 86 nœuds C'est très bien 86 nœuds Ce que je vais faire Hop On va dire progressivement Ouais vers 80 90 C'est parfait Là je suis à 5 nautiques 7 Autrement dit Je suis à 1 nautique du début de ma descente Ici si je me mets sur ma vue Là j'arrive ici Je vais arriver à 4 nautiques 7 Pardon pour mettre en descente Je vous rappelle que je suis à 500 pieds minutes A une vitesse de 90 nœuds Je vais me mettre à 90 nœuds A peu près De toute façon je vais reprendre un peu de badin Quand je me mettrai en descente Et ma descente c'est vers des minima J'ai dit 970 nœuds Si vous vous souvenez bien Autrement dit je vais pouvoir descendre vers 1000 pieds Parce que si je descends à 900 c'est trop bas Je n'ai pas le droit Donc je vais me mettre à 900 En vertical speed Voilà Et 4 nautiques 7 C'est bon j'y suis 500 pieds minutes Voilà je vais me mettre comme ça maintenant Ici ma vitesse va augmenter C'est fait Je vais me sortir un cran de volet Ça va m'aider à décélérer Voilà pour récupérer ma radial 0.30 Vous voyez il faudrait que je prenne 2 Petit degré à gauche Pour être vraiment propre Et je vous rappelle le contrôle de plan 4 nautiques 1300 pieds à peu près J'ai été 1280 Que je devais lire Je suis bien sur mon plan La prochaine vérif Ce sera donc Passant 3 nautiques Hop un petit 2 En plus Passant 3 nautiques On doit lire 960 Qu'on ne l'ira pas évidemment Puisque ça correspond au minima Sauf que nous on va stabiliser Voilà à 1000 pieds On va garder maintenant nos 1000 pieds Et on continue jusqu'à 1 nautique 6 Donc là on est à 2 nautiques 9 2 nautiques 8 Alors ce qu'il faudrait faire Hop j'en met un peu de badin Par contre Pour ne pas me casser la gueule Voilà Donc là le problème C'est qu'en vue cockpit Comme ça On serait plus haut que ça Nous dans le cockpit On verra ce qu'il se passe dehors Je suis à 2 nautiques 6 Donc moi il faudrait que je me mette comme ça Non attendez je viens ma carte Voilà Et là je vois bien mon terrain Il n'y a pas de problème Donc je peux décider de continuer Je me remets ici en vue En vue cockpit Je vais pouvoir déconnecter mon pilote automatique Je suis à mes minima J'ai la piste en vue Je descends Voilà Je vais me remettre mon dernier cran de volet Je vais récupérer mon plan Si on est puriste Il faudrait aussi quand même Alors attendez j'ai essayé de tout faire Landing lights Les taxis La fuel pompe Voilà Hop On va rechercher maintenant notre axe La vitesse Allez on va dire 60 65 Ça paraît pas cohérent 70 Entre 65 70 Encore une fois C'est pas moi qui vous ferai le meilleur atterrissage Vous ferai ça beaucoup mieux que moi Je suis un peu haut sur le plan Je vais le poser un peu long Pour pouvoir me rapprocher de la bretelle Pour dégager la piste Voilà On va laisser rouler Applaudissements irs Sans Et Oui Merci. Merci. On est sur une ligne de stationnement, le parking brake est appliqué, ensuite on va couper landing lights, le taxi, les nav, le strobe, la fuel pompe, c'est coupé également, l'avionique, on va la couper. On va couper, hop, l'alternateur, on va couper, la mixture, hop, les volets, je ne les ai pas remontés, voilà, c'est coupé, la batterie on coupe, terminé. Ok, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à poster des commentaires si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin d'informations additionnelles ou si vous aviez tout simplement d'autres idées. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.